bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser un surjet double en verre je tiens encore une fois à vous le préciser je vous montre évidemment ma façon de faire il y a beaucoup de façons de réaliser un surjet simple un surjet double selon comment on a appris dès le départ donc personnellement si vous vous souvenez moi pour le surjet le surjet simple en verre pardon je glisse de maille et puis je viens les tricoter sur l'arrière et bien pour le surjet double ça va exactement la même chose d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir dans la playlist des cours de tricot pour débuter puisque je vous ai déjà quand même montré pas mal de vidéos puisque là comme vous avez pu le voir nous sommes sur le cours numéro 11 pour le surjet double en verre donc je vais venir glisser trois mailles sur mon aiguille de droite comme pour les tricoter à l'endroit je glisse une maille je glisse une deuxième maille et je glisse une troisième maille ces trois mailles je vais venir les repositionner sur mon aiguille de gauche en les attrapant comme ceci une deux et trois et là je vais venir tricoter ces trois mailles ensemble mais sur le brin à l'arrière donc quand on tourne on a les trois brins un deux et trois et on les attrape à l'arrière en commençant par la première maille donc voyez je suis à l'arrière je passe mon aiguille dans mes trois mailles comme ceci je passe mon aiguille et je tricote mes trois mailles ensemble à l'envers ne vous inquiétez pas pour le moment ça fait un petit bourrelet qui va vite disparaître quand on va tricoter les mailles suivantes je vous montre une deuxième fois je glisse une deux et trois mailles je les repositionne sur mon aiguille de gauche et je viens tricoter ces trois mailles sur le brin à l'arrière alors si j'ai une maille qui se sauve ça ne va pas aller et là je vais passer mon aiguille comme je viens de vous montrer sur mes trois brins à l'arrière donc j'essaie de vous montrer en même temps ce qui n'est pas réellement évident donc je passe à l'arrière et j'attrape mes trois mailles et je les tricote toutes les trois ensemble à l'envers et quand on retourne on a bien aux mailles qui sont dirigés vers la gauche donc moi c'est ma façon de faire c'est une petite technique à prendre et vous allez voir que avec un petit peu d'entraînement ça va tout seul donc voilà pour le surjet double envers j'espère que ces petites vidéos vous font plaisir et on se retrouve pour de nouveaux cours de tricot pour débutants dimanche prochain